Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 322e jour du conflit entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h, hors de Véroud. Commençons par la situation le long de la frontière libano-israélienne. Nouvelle journée meurtrière au Liban Sud, où 7 personnes ont été tuées dans des raids israéliens. L'armée israélienne a mené une première frappe le matin vers 8h sur le village de Tahir-Halfa, tuant 3 personnes, dont 2 membres du Hezbollah. Plus tard, une voiture à Aitashab a été ciblée par un drone, faisant 2 tués, dont un enfant de 7 ans. Deux autres personnes ont été tuées par la suite, l'un dans un raid israélien sur Aitaroun, et l'autre dans une attaque aérienne sur Meisel Jabal. Dans l'après-midi, encore une autre voiture a été ciblée sur la route de Hamadiyye à tir, tuant un membre de la formation pro-iranienne. Le porte-parole arabophone de l'armée israélienne Avikhaï Adra'ai a déclaré qu'une frappe israélienne a visé une cellule du Hezbollah à Tahir-Halfa, dans le sud du Liban. Cette cellule se préparait à lancer des roquettes en direction d'Israël. Il a aussi fait état de bombardement contre Sheba'a. De son côté, le Hezbollah a revendiqué une attaque contre le siège d'une unité israélienne de surveillance aérienne de la base de Méron. Il a également visé les positions de Malikiye, Samma'a et Rwaiset l'Aram. Les médias israéliens ont rapporté que des roquettes avaient été interceptées au-dessus de Montméron, en Haute-Galilée, provoquant des incendies. La radio de l'armée israélienne a rapporté en fin d'après-midi que plus de 20 roquettes ont été tirées depuis le Liban vers plusieurs colonies près de Safed, et des incendies se sont déclarées. A Gaza, l'armée israélienne a indiqué, je cite, « avoir éliminé des dizaines de terroristes et démantelé des dizaines de sites d'infrastructures terroristes dans la région de Khanyounès et à la périphérie de Deir el-Balah. » Avikhaï Adraï a déclaré sur Aix que l'armée israélienne avait détruit, je cite, « un tunnel terroriste souterrain d'un kilomètre le long de Rafa. » Parallèlement, des civils sont toujours contraints de fuir en raison des ordres d'évacuation quasi-quotidien de l'armée israélienne. Selon l'ONU, 90% de la population gazawie a été déplacée depuis le début de la guerre. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19h, heure de Beyrouth. A Gaza, le ministère de la Santé a annoncé un bilan de 40 265 morts. Côté israélien, environ 1200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui reste inchangé selon les données officielles malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée a toutefois annoncé qu'au moins 354 soldats israéliens ont été tués dans les combats sur le front avec le Liban et dans la bande de Gaza. Plusieurs milliers de manifestants pro-palestiniens ont défilé à Chicago pour la quatrième journée consécutive en marge de la Convention nationale du Parti démocrate qui se déroule dans la même ville. Sur le plan diplomatique, des négociateurs israéliens ont pris part vendredi à des discussions au Caire en vue d'une trêve à Gaza associée d'une libération d'otages. Ces négociations ont eu lieu une semaine après des pourparlers à Doha où les médiateurs américains, qataris, égyptiens et les chefs du Mossad, David Barneya et du Shinbeth, Roninbar. Par ailleurs, la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a promis jeudi l'autodétermination pour les palestiniens lors d'un discours à Chicago où elle a officiellement accepté l'investiture du Parti démocrate. Le président Biden et moi-même, nous nous efforçons de mettre fin à cette guerre afin qu'Israël soit sécurisé, que les otages soient libérés, que les souffrances à Gaza cessent et que le peuple palestinien puisse exercer son droit à la dignité, à la sécurité, à la liberté et à l'autodétermination, a-t-elle déclaré. C'était tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre tour d'horizon de la situation. D'ici là, vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site www.icibeyrouth.com sous la rubrique « Guerre Israël-Hamas » et sur nos réseaux sociaux. www.icibeyrouth.com